Et salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un nouveau Uli vous parle Je sais ça fait 5 mois que j'ai pas sorti de vidéo Mais si je fais cette vidéo c'est un épisode spécial du Uli vous parle Tout en étant un épisode normal en fait Donc si ça fait depuis 5 mois que j'ai pas fait de vidéo c'est tout simplement parce que j'étais tanné en fait de Youtube C'est la raison principale Mettons que je me retrouvais plus avec Youtube en fait Mettons que Youtube c'était quelque chose, je me sentais plus à ma place en fait Puis ouais ok je suis une petite chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés J'ai un nombre conséquent quand même pour le nombre d'abonnés que j'ai de vue Mais je me sentais juste pas à ma place en fait Je me sentais plus vraiment genre Pas comme sur Twitch en ce moment parce que je fais des lives aussi sur Twitch Mais sur Twitch je me sens plus vraiment genre proche de ma communauté Et puis je me sens mieux en fait Parce que sur Twitch j'ai pas du montage Même si je fais pas beaucoup de montage ça j'ai de la corde J'ai pas genre d'enregistrement à faire En fait sur Twitch je stream quand je veux Et je fais ce que je veux en fait Tandis que sur Youtube tu dois choisir quel jeu tu veux faire Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui plaît à la communauté Tandis que sur Twitch je fais un jeu et si les gens ils aiment pas bah ils ont qu'à s'en aller Mais sur Youtube je trouve qu'on a plus de restrictions Et avec les nouvelles conditions de Youtube ça m'a encore plus incité à partir Avec tout le Youtube drama aussi qu'il y avait Tous les Youtubers qui se clashaient entre eux Je me suis dit Youtube ça devient complètement n'importe quoi Bon après c'était Youtube drama français Au Québec le Youtube drama ça existe pas Parce que les Youtubers Le Raptor dissident a quand même clasher Steelers Bah il a pas clasher mais bon Ça fait un petit Youtube drama international Bon on s'en fout complètement Mais on verra jamais deux Youtubers québécois se clasher comme en France Il peut y avoir Aussi pour la raison laquelle je... C'est pas français je recommence La raison par laquelle je suis parti Bah l'une des raisons C'est tout simplement que J'ai eu des gros changements en fait Tout d'abord c'est ma dernière année d'école Alors à chaque fois que je fais une vidéo explicative c'est toujours ma raison C'est l'école Mais c'est ma dernière année d'école C'est ma dernière étape d'école Il me reste plus 4 mois d'école Et après j'ai fini Après j'ai fini les classes Je n'irai plus jamais dans une école de ma vie Après je rentre directement sur le marché du travail Comme vous le savez je vais aller dans l'armée Mais l'année prochaine je vais prendre une année complète Parce que je vais sûrement travailler pour me faire de l'argent Mais aussi m'entraîner, me mettre en forme Et être prêt à rejoindre l'armée Mais entre temps je pourrais faire des vidéos Youtube Et beaucoup plus de live Oh putain on est sauvé la dernière minute Parce que je n'aurai pas les restrictions que j'ai maintenant J'aurai plus genre Mais j'en ai marre de ces barrières de merde Mais en tout cas J'aurai plus genre Des études à faire, des examens Me coucher tôt Je pourrais me coucher à l'heure que je veux maintenant Et ça ce sera bien pour les vidéos Parce que je pourrais faire le montage pendant la nuit Les vidéos la journée Je pourrais même faire du montage pendant mes lives Ça se fait, il y a beaucoup de streamers Qui présentent leur montage pendant les lives Je pourrais faire ça aussi Mais c'était une des régions Mais c'est ma dernière année Donc il me reste 4 mois 4 mois c'est rien du tout Et j'aimerais vraiment réussir Pour avoir mon diplôme Ce serait déjà une bonne chose Aussi Alors c'est peut-être pas un changement en soi Pour Youtube Mais c'est un petit peu une nouvelle chose pour moi J'ai un chat J'ai un chat depuis 2 mois Et Avant j'avais un chien Mais c'est pas la même chose en fait Mettons que C'est un petit peu une contrainte Parce que si je fais une vidéo Puis que très souvent Ce qu'il fait mon chat C'est qu'il monte sur mon bureau Puis il fait sa vie Il explore Et puis parfois il se couche sur mon clavier Et puis ça l'amuse Bah si je tourne une vidéo Puis que tout d'un coup Il y a mon chat qui vient gratter le micro Mettons que ça va pas vous plaire forcément Non c'est pas ça que je voulais faire C'était ça que je voulais faire Ah j'en ai marre de lui Ça fait combien de fois qu'on le voit Donc voilà C'est une petite contrainte Mais Ce sont les raisons pour lesquelles J'ai quitté Youtube Pendant 5 mois Après Je vais pas vous cacher Que j'ai envie De retenter De refaire ma chance En fait Je sais pas comment expliquer ça Mais Le Youtube drama s'est calmé Maintenant ça va un peu mieux Je trouve sur Youtube Et ça me donne le goût De revenir D'essayer d'être plus stable Et de pas partir comme De filer à l'anglaise Comme on dit Je tiens à préciser que Ma priorité c'est Twitch Je vais beaucoup plus me concentrer sur Twitch Que sur Youtube Mais je vais essayer de faire Une à deux vidéos par semaine Pour le moment Pendant mes études Et l'année prochaine Ce sera 3-4 vidéos par semaine C'est ça que je vais essayer de faire Peut-être Deux vidéos Aux deux semaines On sait pas Mais je vais essayer d'être plus organisé Que je le suis maintenant Parce que Je retrouve un peu d'intérêt En fait A refaire des vidéos Et surtout Que En fait je m'aperçois Que même si ma chaîne Est au ralenti Je dis pas qu'elle est complètement arrêtée J'ai pas fait de vidéo Ce que je dis J'arrête Youtube Ma vidéo Ma chaîne est au ralenti Y'a quand même des gens Qui sont intéressés Y'a quand même des gens Qui Qui aiment ce que je fais Qui regardent mes vidéos Alors que Ma chaîne est au ralenti Y'a pas de vidéos Qui sortent depuis 5 mois Mais dans les 5 mois J'ai Je crois que j'ai eu 400-500 vues Pendant ma période De pause On va dire ça comme ça Puis Ça m'incite quand même A me dire Y'a des gens qui t'aiment Y'a des gens qui t'apprécient Y'a des gens qui regardent tes vidéos Le minimum des choses Ce serait quand même De leur proposer le contenu Alors je sais que mes vidéos C'est pas la qualité Extrême C'est pas la qualité Que tout le monde voudrait Mais j'essaye Honnêtement J'essaye vraiment Le montage C'est quelque chose Que je déteste Et mes vidéos Ne sont pas vraiment Portées sur le montage Y'a une vidéo En fait Je pense que je l'ai encore A moins que je l'ai supprimée Sans faire exprès Y'a une vidéo Qui est tournée Que j'ai tournée En octobre Qu'elle est encore en cours de montage Parce que j'ai abandonné Le montage Faut que j'y retourne Mais c'est une vidéo En fait Explicative Sur la seconde guerre mondiale Je vous ai jamais en parlé Je vous ai dit que c'était un projet Que j'ai gardé ça Sur le secret Mais je sais pas Si elle sortira un jour Cette vidéo Faut que je termine le montage Mais si vous voyez cette vidéo Bah dites vous Que ça m'a pris beaucoup de montage Et que c'est la première fois Que je fais autant de montage C'était la première fois Que j'écrivais une vidéo Vraiment Ça m'a pris 4 jours à écrire Faut que je trouve les informations Faut que je trouve le sujet Le pertinent Ensuite le montage Faut que je trouve les images Faut que je trouve la musique Sans me faire copier réalité Alors je vous dis tout de suite La musique c'est la musique seconde guerre mondiale C'est la musique allemande Principalement Parce que c'est ceux qui ont fait Le plus de musique guerrière Entre guillemets Si on peut appeler ça comme ça Pourquoi y'a des emboutillages Je ne sais pas Mais bon c'est pas grave Et elle est encore au cours de montage Je crois qu'il reste plus grand chose A faire en plus Mais c'est la première fois Que je fais du montage Et honnêtement Bah j'aime bien Mais c'est pas du montage De professionnel Je tiens à vous préciser tout de suite Ce sera pas ce que vous voyez Comme par exemple Un youtubeur que j'adore beaucoup Matt se fait des films C'est pas vraiment sa qualité à lui Aussi Je décide D'être beaucoup plus stable Alors comme je l'ai dit Il y aura peut-être Une ou deux vidéos Une ou deux vidéos par semaine Parce que je crois que Quand je sortais beaucoup de vidéos Il y a 5 mois Je crois que j'ai fait 4 vidéos par semaine Pendant 3 semaines Je pense que ça a été comme ça Ça allait beaucoup trop vite Et je pense que c'est ça aussi Qui m'a fait un peu partir C'est que ça allait beaucoup trop vite Mais là Une ou deux vidéos par semaine Ça devrait bien aller Je sais pas quand Je vais les sortir Parce que Maintenant aussi je m'entraîne Je vais au temple La musculation 3-4 fois par semaine Sachant que je stream le samedi En gros le samedi Ce serait la journée vidéo En fait faudrait que je tourne mes vidéos A l'avance Faudrait que je fasse mes montages Donc le samedi Dites vous que c'est sûr et certain Qu'il y aura une vidéo Peut-être aussi le dimanche En fait ce serait peut-être samedi dimanche Que mes vidéos sortiront Et exceptionnellement Si j'ai vraiment l'envie Peut-être que ça fera samedi dimanche Peut-être une vidéo le mercredi Ou le mardi Quelque chose Pour vous mettre en haleine Pour vous tenir au courant Mais ça pourrait être ça mon horaire Parce que le samedi je stream Et le samedi je pourrais faire ma journée vidéo Ça pourrait être ça Aussi ma chaîne Twitch Je vous la mettrai en description Pour que vous alliez voir Je stream le samedi Comme je le dis tout le temps Je stream 1h et 1h30 Généralement c'est du Daisy Parce que maintenant je peux streamer sur Daisy Et c'est vraiment un jeu que j'adore Mais je vais aussi faire d'autres jeux rétro Des jeux de mon enfance Comme Tempark par exemple Rollercoaster Ou pour ceux qui connaissent la série Anno 1503 Ça c'est sûr et certain que je le fais Ça se peut que je le fasse aussi en vidéo Parce que c'est un jeu que j'adore beaucoup Que j'adore beaucoup Que ça se dit pas mais c'est pas grave Que j'adore C'est un jeu qui a forgé mon enfance Et c'est lui qui m'a vraiment Avec les Sims et Rollercoaster C'est ce jeu qui m'a incité à faire de la gestion De la simulation Et de la stratégie aussi C'est vraiment ce jeu qui m'a incité à A m'orienter vers ce genre de jeu Aussi Sinon c'est à peu près ça en fait Donc je sais Qu'il y en a qui seront contents de me voir Il y en a qui seront pas contents C'est des choses qui arrivent Mais j'annonce le retour Pour combien de temps ça j'en sais rien Honnêtement j'en sais rien Puis je veux pas vous Mettre de fausses espoirs dans la tête Mais ce sera vraiment pas envie Ce sera pas envie de ce que je veux faire Qu'est-ce qui m'intéresse Et ce sera aussi à vous De me dire Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez des Des nouvelles séries Est-ce que vous voulez Des Des histoires interactives En fait Là je pense que je vais poster ma vidéo Je vais terminer le montage Et je pense que je vais la poster Et si ça vous plaît Et bah vous me le direz Et peut-être que je ferai un peu plus de ça Parce que ce genre de vidéo Je pense en sortir une fois ou deux mois Par exemple Parce que le montage ça me prend quand même Beaucoup de temps Et c'est pas rien quand même C'est vraiment pas rien En tout cas En tout cas c'est pas mal ça C'était un petit peu les explications Pour vous expliquer pourquoi J'étais parti Je reviens Alors je dis pas que je reviens en force Comme vous voyez Je suis pas Je suis pas énergique aujourd'hui Sur cette vidéo Je suis un peu malade C'est la semaine de relâche Je suis fatigué Mais je tenais quand même A faire cette vidéo Pour vous expliquer Que C'était quand même important Pour moi De vous dire Pourquoi j'étais parti Pourquoi Je reviens Parce que je peux pas sortir Une vidéo comme ça Hey salut Alors ouais Aujourd'hui on se retrouve Non ça ferait un petit peu de tâche Je trouve Et Uli vous parle C'est quand même Quelque chose que je voulais faire Depuis un bon bout de temps Il a fallu que je dévie comme ça Depuis un bon bout de temps Et surtout que c'était une Une série idomadaire Que je voulais faire Et donc celui là Ce sera le mois de Mars Ce sera le mois de mars On est le premier mars aujourd'hui Donc celui là Ce sera le mois de mars Je ne sais plus parler En tout cas On va terminer la livraison Là on est juste à côté J'espère que cette explication Vous aura été claire Et que vous comprenez un peu mieux Je sais que ça ne peut pas Réellement m'expliquer Parce que A chaque fois en fait Je sors l'excuse de l'école Mais là par contre C'est vraiment ma dernière année C'est mes 4 derniers mois Quand je pense que c'est mes 4 derniers mois D'école J'ai dit que je suis content Sérieusement je suis content Et c'est pas mal ça en fait Donc pour ceux qui veulent me voir Sur Twitch Bah je vous donnerai le lien De mon Twitch En vidéo J'espère que Voilà Ce petit Uli vous parle Du mois de mars Vous a expliqué Le prochain Je l'annonce Je vais l'annoncer Je vais le tourner Tout de suite après Cette vidéo sort aujourd'hui Elle va sortir aujourd'hui En plus On est quoi ? On est mercredi aujourd'hui ? On est mercredi Donc là je vais tourner Le prochain jeu Le prochain espèce Sera sur anneau Voilà J'en ai parlé C'est sûr et certain Que je vais faire du anneau Alors Faut que j'aille voir S'il marche Mais logiquement Ce sera du anneau Sinon Ça sera du Earth of Iron 4 Très sûrement On fera un pays Je sais pas lequel On verra bien Ou sinon Ce sera un espèce Surprise En tout cas J'espère que On va jouer la sécurité Tu me l'as vraiment mis là ? J'espère que Ça vous aura plu J'espère que Vous comprendrez mieux N'hésitez pas à mettre un j'aime N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas le cas N'hésitez pas aussi A me dire dans les commentaires Votre soutien Même si je le ressens Tout à fait Votre soutien Le nombre de messages Que je peux recevoir Parfois De mes abonnés Steam Dans un qui est très fidèle D'ailleurs Je suis pas garé On s'en fout Il y en a un qui est très fidèle D'ailleurs Je ne sais plus son pseudo Mais je le remercie Content fidèle En tout cas N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à mettre un j'aime Un pouce bleu A parler de moi Le prétentieux On se retrouve pour le prochain épisode Qui sortira demain Je vais être gentil Il sortira demain En tout cas Merci beaucoup J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve demain Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada